bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage logiciel 425 alors jusqu'à maintenant on a vu une introduction générale sur 425 comment utiliser la souris comment obtenir l'oubli sur du 425 aussi on a on a vu l'esquisse et maintenant on passe la partie 3d et plus précisément à la partie ou bien à l'atelier par design qui désigne à la création ou bien la conception des pièces 3d des pièces surtout unitaires mais avant tout je vous invite à ajouter un coup d'oeil sur la description de la vidéo je vais vous mettre un petit pdf qui résume ce qu'on avait en esquisse et si tu je pense alors on passe entre objectifs d'aujourd'hui alors nous allons donc démarrer conception mécanique par design je laisse part alors comme vous voyez sur le titre aujourd'hui on voit l'extrusion bien en anglais perd alors l'ordre n'est pas nécessaire alors je peux sélectionner l'outil d'abord et là comme vous voyez la longueur dans notre extrusion ici le type on va voir cela par la suite et ici je peux créer mon esquisse en cliquant sur cette éconque c'est non alors moi personnellement je préfère créer d'abord l'esquisse et après on passe à l'extrusion je sélectionne par exemple le plan yz je clique sur l'esquisse alors on va commencer par des formes simples par exemple un simple rectangle voilà j'ajoute quelques contraintes je fais un double clic voilà voilà et voilà non je n'ai c'est pas exemple 30 quand je n'ai c'est que tout ça c'est que tu as 30 je vais noter ses 50 j'ai mis 100 en quelque sorte qu'elle soit s'il ne serait pas pour l'axe l'axe et l'axe horizontal et c'est j'ai mis 60 alors je sors de l'esquisse l'esquisse et sélection alors je peux le désélectionner en cliquant ailleurs alors je clique sur extrusion voilà alors on a le type d'extrusion soit on met la longueur c'est à dire la distance la longueur de notre extrusion on a jusqu'à suivant c'est à dire si on a un autre plan ou bien une autre surface on peut choisir et si on a un plan jusqu'au dernier c'est à dire si on a par exemple plusieurs surfaces alors si on a mis par exemple jusqu'à suivant alors on va sélectionner la première surface par contre si on a choisi jusqu'à dernier alors il va y aller directement jusqu'à la dernière surface ou bien jusqu'à la surface et en sélection de la surface qu'on veut là vous mettez la longueur par exemple ici on ne peut pas choisir ni suivant ni dernier ni plan ni surface parce qu'on vient juste de commencer alors on n'a rien du tout alors je vais sélectionner longueur et là je mets par exemple 25 on a ici la sélection c'est à dire le profil et bien la forme c'est cette esquisse soit je sélectionne d'ici soit je vais aller dans corps voilà corps esquisse et voilà alors on a ici une épaisseur on va voir par la suite et c'est qu'on voyait on a on a une flèche alors cette flèche indique le sens de l'extraison comme vous voyez c'est dans le sens à gauche je peux le mettre dans l'autre sens en cliquant sur la flèche voilà sinon je vais aller dans inverse direction voilà si je veux dans les deux directions alors j'ai sélectionne extrusion symétrique ok comme vous voyez on a maintenant plusieurs plans or caussier 3 là on peut on peut utiliser les plans dans notre pièce comme comme esquisse voilà je vais sélectionner celle là je vais aller par exemple ajouter une simple un simple cercle mettre ici voilà je sors des esquisses la réslection ped ces objets meinen je vais par exemple 10 Alors je vais vous montrer une autre chose, je sélectionnerai le même plan Je ne vais pas ajouter des contrats parce qu'on n'en a pas besoin, alors je clique sur extrusion Ici je clique sur plus, ici plus là, alors ici on a les deux limites, les deux extrémités Comme vous voyez, je peux mettre ici par exemple, je mets 15 et ici je mets 30 dans l'autre sens Ok, bien je peux inverser les directions, voilà Ok, alors une dernière chose, une multi-extrusion Alors c'est un autre exemple, plaisir, je sélectionne le plan XY, YZ, esquisse, et voilà Je sélectionne plaisir, je vais réaliser plusieurs profils Alors l'objectif de cette multi-extrusion c'est-à-dire, c'est qu'on fait une extrusion avec différentes longueurs, bien des longueurs personnalisées par exemple, je peux extrudier le rectangle d'une longueur X et l'hexagone avec une autre longueur Alors je vais vous montrer comment, vous cliquez sur la flèche ici et vous cliquez sur multi-extrusion et voilà Alors on a ici deux profils Vous sélectionnez par exemple celui-là Et vous mettez, je mets par exemple 30 Voilà Pour celui-là, ça sélectionne tout Je mets par exemple, juste 10 10 10 Apperci Et voilà Je peux modifier ces extrusions en cliquant par exemple, je vais faire un double-clique sur extrusion Et voilà Et voilà Je mets ce que je veux Celui-là Ou bien celui-là Ou bien c'est multi-extrusion Et voilà Donc j'espère que ça vous a servi A la prochaine Tenez-moi Tenez-moi – Sous-titrage FR 2021